Descendance choisie, sacerdance royale, nation sainte, annoncez le malveil de celui qui vous appelait, détenez grâce à l'appérable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple dos fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen. Je vous le dis, non, il ne paidera pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en qualité de disciple. Amen. Je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Nous voyons comment la parole de Dieu, elle est pragmatique. S'arrive à tout le monde de donner un verre d'eau à quelqu'un pour se désaltérer. C'est simple, mais cela a de la valeur aux yeux de Jésus-Christ. C'est lui qui nous assure que le moins de gestes d'accueil envers un prophète ou un disciple du Seigneur sera récompensé. Et dans la première lecture, le couple qui avait accueilli Élisée se voit récompensé l'année suivante par la naissance prochaine d'un fils. Nous voyons cette hospitalité offerte par une femme, une païenne bien entendu, à ce saint homme de Dieu qui était le prophète Élisée, lui a valu la plus belle récompense. L'impossible devient possible. Et dans l'Évangile, nous retrouvons ce même terme d'hospitalité, ce même terme d'accueil. Accueillir le Seigneur, ensuite l'aimer plus que tout, et enfin, devenez ses disciples. Oui, chers amis, accueillir le Christ, c'est accueillir le disciple. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous sommes vraiment des disciples ? Accueillir Jésus, c'est accueillir l'autre qui est dans le besoin d'écouter, le besoin de pardon, le besoin de se sentir aimé. Voilà, tout geste d'amour, de partage et de convivialité, si modeste qu'il soit, est précieux aux yeux de Jésus. Et ce geste d'amour a sa valeur d'éternité. Au soir de notre vie, nous rappelle saint Jean de Lacroix, nous serons jugés sur ça, c'est-à-dire sur l'amour, et notre engagement concret vis-à-vis de l'autre. Un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Dix mois dernier, il nous a été donné de méditer sur les réalités des persécutions et des souffrances, comme le sort de celui qui choisit de servir le Christ. Ensuite, de ne pas avoir peur. aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne que l'autoroute de la perfection passe par le chemin de la croix. En d'autres termes, personne ne peut atteindre la sainteté sans une bataille spirituelle et quelques renoncements. dans la première partie de cet évangile que nous venons d'écouter, Jésus insiste sur cette question. Il parle de la nécessité de l'aimer encore plus, encore plus, pour pouvoir aimer les autres en toute vérité. Cela peut sembler étrange si nous essayons de lire ce passage à la lumière du quatrième commandement qui dit « Au nom de ton père et ta mère avec ses conséquences afin que tes jours soient longs. » Ce commandement parle bien sûr de l'obéissance et l'obéissance c'est l'amour. Mais alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans cette phrase ? « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » L'accent est mis ici sur le sacrifice et le plus grand sacrifice c'est l'amour. Assurement, nous devons aimer nos parents et plus encore aimer nos enfants et pouvoir faire tout ce que nous pouvons par amour pour eux. Le Seigneur ne nous rappelle pas à les haïr ou à les rejeter. Néanmoins, il exhorte à ce que la primauté et la prééminence soient accordées à l'amour de Dieu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, l'expression « plus que » est claire dans cette phrase. Ce qui est en jeu ici, c'est comment être un meilleur disciple du Seigneur et non pas comment abandonner nos obligations. Pour atteindre la perfection et l'excellence, il faut des sacrifices. Ce point sur le sacrifice fait le lien avec la deuxième lecture que nous venons d'écouter dans nos renoncements. Saint Paul nous dit nous sommes tous ensevelis avec le Christ. Parce qu'ensevelis avec lui, nous pouvons aussi nous relever avec lui dans la nouveauté de vie, la vie dans la gloire. Tous les sacrifices que nous entreprenons en suivant Jésus ou en obéissant à sa volonté de Dieu ne resteront jamais sans récompense. C'est notre froid en la résurrection. Continuons, frères et sœurs, à accueillir Jésus, à l'aimer toujours et toujours pour pouvoir aimer nos frères et sœurs en toute vérité. Essayons chaque jour de pratiquer l'hospitalité envers ceux qui sont délaissés. Oui, tout cela fait partie de notre croix. Ce n'est pas si facile d'aimer et les couples peuvent en témoigner. Aimer, c'est accepter de renoncer à tout attachement matériel ou encore humain pour s'attacher au Christ. Frères et sœurs, Jésus pose l'amour et la croix comme la condition essentielle pour être ses disciples. Autrement dit, il n'y a pas de vie d'amour sans la croix. Oui, celui qui aime sait nécessairement qu'il accueille la croix en acceptant d'être blessé par foi, que l'on soit père ou mère époux épouse. Nous savons tous par expérience que ceux qui nous blessent le plus sont ceux que l'on aime. Car un timbre méchant de leur part nous fait plus de mal qu'un grave insulte de la part de quelqu'un qui nous indiffère. Oui, puisque le Seigneur nous aide à prendre le risque d'aimer avec tout que cela comporte de souffrance de la croix tout en sachant qu'une grande récompense nous sera destinée par la suite. Amen.